Jouer! Si tu désires débuter une nouvelle partie, serre-toi des flèches et sélectionne le crayon. Si tu veux plutôt continuer une partie déjà commencée, sélectionne l'image qui représente ta partie. Quand ton choix est fait, appuie sur Entrer pour le valider. Bien! Écris ton nom sur la ligne. Quand tu as terminé, appuie sur Entrer pour commencer la partie. ... ... ... ... ... ... ... Papi est formidable! Ces pierres sont tellement belles! J'espère qu'un jour j'aurai une aussi belle collection que la sienne. C'est une roche volcanique. J'ignorais que Papi avait déjà exploré un volcan. ... Oh non! Là, je viens de faire une belle bêtise. Tiens, il y avait quelque chose dans la pierre. ... Ça ressemble à un diamant. Qu'est-ce que ça pouvait bien faire là-dedans? ... Je... Ben... Ben ça alors! ... Bonjour Laura. Merci de m'avoir libéré. Je n'avais pas vu le jour depuis des centaines d'années. Il y a bien longtemps, j'étais le porte-bonheur des fées. Mais un jour, une de ces fées m'a perdu dans une grotte. Ensuite, la grotte a été engloutie par la lave d'un volcan. Je suis resté prisonnier du roc jusqu'à ce que ton grand-père me détache de la paroi rocheuse lors d'une excursion. Il ne savait pas que j'étais à l'intérieur de la pierre. Malheureusement, cette longue attente dans le roc m'a fait perdre mes pouvoirs de porte-bonheur. Mais, maintenant que je suis libre, j'aimerais bien recommencer à porter bonheur surtout à toi qui m'as libéré. Pour ça, tous mes côtés doivent être illuminés comme ils le sont en ce moment. Aimerais-tu que je devienne ton porte-bonheur, Laura? Oui! Oui, d'accord! Bien! Pour me rendre complètement lumineux, il faut tout simplement faire plaisir aux gens. En faisant cela, tu contribueras à leur bonheur. Chaque fois que tu feras plaisir à une personne de ta famille, une de mes faces s'illuminera. Lorsque toutes mes faces seront brillantes, je deviendrai ton porte-bonheur. Tu verras, faire plaisir aux gens qui t'entourent est une chose merveilleuse. Et, quand les gens sont heureux, il se produit souvent de bien belles choses. Ouf! De toutes les choses que j'ai vues, celle-ci est la plus étrange. J'ai bien envie de savoir ce qui se cache derrière ce mystère. De toute façon, j'ai toujours aimé faire plaisir aux gens qui m'entourent. Ce sera facile et amusant. Bon! Faire plaisir aux gens qui m'entourent. Voyons, par où pourrais-je bien commencer? Tu peux prendre certains objets et les mettre dans ton sac à dos. Pour cela, tu t'en approches et tu appuies sur la barre espace. La petite cuillère d'Elise. Tu peux fouiller dans ton sac à dos en appuyant sur Tab. Le biberon d'Elise. Dans ta maison, tu peux ouvrir certains tiroirs et aussi quelques armoires. Il te suffit de te placer devant et d'appuyer sur la barre espace. Les couches pour bébé. Pour ouvrir une porte, tu n'as qu'à te placer devant elle et appuyer sur la barre espace. Un pansement. Tu peux parler aux gens que tu rencontres en t'approchant d'eux et en appuyant sur la barre espace. Bonjour, Lucas. Ça n'a pas l'air d'être la grande forme. Allez, Lucas. Dis-moi ce qui ne va pas. Je... J'ai pris les jumelles de papa sans lui demander la permission. Je voulais seulement observer les oiseaux aux portes de la ville, juré. Je... J'ai oublié les jumelles là-bas. J'y suis retournée, mais elles n'étaient plus là. Quelqu'un les a prises, c'est sûr. Quelqu'un les a volées. Oh, Laura, je ne sais pas quoi faire. S'il te plaît, Laura, aide-moi à les retrouver. Lucas, tu aurais dû en parler à papa. Mais bon, c'est d'accord, je vais t'aider. Ouais, c'est super ! Du calme, Lucas. Ce ne sera peut-être pas facile de retrouver les jumelles. Mais c'est comme une enquête policière et je suis très forte dans les enquêtes. Toi, tu restes ici. On ne sait jamais. Quelqu'un pourrait rapporter les jumelles pendant que je les cherche. Laura, je... Merci de... de... merci. Ça va, Lucas. Bon, la première chose à faire, c'est de se rendre à l'endroit où les jumelles ont été vues pour la dernière fois. Les portes de la ville. En route. En tout temps, tu peux accéder au menu principal en appuyant sur la touche Échappe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Si tu veux courir, garde le bouton majuscule enfoncé lorsque tu te déplaces avec les flèches. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah, j'ai retrouvé l'étui. Les jumelles ne sont pas dedans Mais il y a un pétale de fleurs à l'intérieur C'est très intéressant Et cette bouteille de lait vide, ça va peut-être me servir plus tard Maintenant, je dois procéder avec méthode Je ne sais toujours pas qui possède les jumelles Mais au moins, j'ai quelques indices Je vais interroger les gens à propos de ces objets Ils auront peut-être des informations importantes à me donner Utilise les flèches pour consulter les différents objets que tu possèdes Dans ton sac à dos Pour sélectionner ou désélectionner un article Appuie sur «espace » Quand c'est fait, appuie sur « tab » pour revenir au jeu Pour utiliser un objet, approche-toi de l'endroit où il te servira Et appuie sur la barre « espace » lorsque tu as l'objet en main Si tu préfères montrer ou donner cet objet à quelqu'un Approche-toi de cette personne Et appuie sur la barre « espace » toujours avec l'objet en main Bonjour, monsieur Bastien J'ai trouvé cette bouteille de lait vide Savez-vous à qui elle pourrait appartenir ? C'est une bien drôle de question J'ai vendu plusieurs bouteilles ce matin Je ne me souviens pas de tous mes clients Tout ce que je peux te dire C'est qu'en effet, il s'agit bien d'une de mes bouteilles Où l'as-tu trouvé cette bouteille ? Dans la poubelle, près des portes de la ville Non, ça ne me dit rien Mais j'ai croisé fin fin au le saltimbanque ce matin près des portes de la ville Il a peut-être vu quelque chose Et lui, je me souviens très bien de lui avoir vendu une bouteille de lait On ne l'oublie pas, lui, avec la tête qu'il a C'est bien, monsieur Bastien Merci beaucoup Bonjour, madame Carmen J'ai trouvé cette bouteille de lait aux portes de la ville Est-ce qu'elle est à vous ? Sûrement pas Je n'ai pas quitté mes fruits de la journée, Laura Bastien le laitier pourrait sûrement te répondre mieux que moi Et... En passant Tu lui diras bonjour de ma part Bastien le laitier m'a dit qu'il t'avait croisé ce matin aux portes de la ville Mon petit frère a perdu les jumelles de mon père là-bas Est-ce que tu les aurais vues ? Je dois m'entraîner pour la fête de ce soir, Laura Je n'ai pas le temps de m'amuser avec des jumelles De toute façon, je passe devant les portes de la ville tous les matins Mais je me souviens d'une chose J'ai vu ton chien fouiner là-bas ce matin Il a peut-être retrouvé les jumelles Il les a sans doute rapportées chez toi Et tu devrais l'attacher, ton chien Il me fait peur J'ai pas le temps de m'amuser avec des jumelles de m'amuser J'ai pas le temps de m'amuser avec des jumelles de m'amuser J'ai pas le temps de m'amuser avec des jumelles de m'amuser J'ai pas le temps de m'amuser avec des jumelles de m'amuser Tiens, c'est le jouet du chien Oh, arrête un peu, Castor Je n'ai pas le temps de jouer avec toi Donne-moi cette fleur Il manque deux pétales à cette fleur Tiens Le pétale que j'ai trouvé dans l'étui des jumelles s'insère parfaitement sur la fleur Bon, résumons la situation Le pétale de l'étui est celui de la fleur Donc, si je trouve le propriétaire de cette fleur J'ai de grandes chances de retrouver les jumelles de papa Bonjour Madame Clara Entre, petite Laura Approche un peu Madame Clara, je me demandais simplement si cette fleur ne serait pas à vous Hum, c'est une très bonne question, Laura Dépose la fleur ici sur la nappe Que j'y jette un coup d'œil Oui, c'est bien ma fleur Je l'ai perdue ce matin en faisant mes courses Je ne l'avais que depuis quelques minutes Théo me l'avait donnée Madame Clara, si je découvre qui a trouvé votre fleur Je trouverai peut-être aussi les jumelles de mon père Pouvez-vous m'aider ? Bien sûr, petite Laura J'observe les images dans ma boule de cristal Je vois, je vois la silhouette de quelqu'un Mais je ne peux pas vraiment voir qui c'est Je vois aussi ton chien Ton chien, il poursuit la mystérieuse personne et il arrache la fleur sur son costume avec un mouchoir Je vois, c'est dans le sentier de Rose Je ne vois plus rien C'est tout J'espère que ça va t'aider à trouver tes jumelles C'est tout ce que je peux te dire Merci beaucoup, Madame Clara Je vais tout de suite dans le sentier de Rose Je trouverai peut-être un autre indice pour découvrir qui est cette mystérieuse silhouette Merci encore Il y a un pétale collé sur le mouchoir C'est le pétale qui manquait La fleur est maintenant complète Il y a quelque chose d'écrit sur ce mouchoir Il est écrit Finfinon Finfinon ? Mais c'est le saltimbanque Donc la fleur lui appartient J'ai bien envie d'en savoir plus Il ne me reste plus qu'à trouver Finfinon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Salut, Fafinon ! À ce que je vois, c'est toi qui as les jumelles de mon père Je... je... c'est que... je... Je cherchais les jumelles partout et tu ne me l'as pas dit Et tu n'es pas allé les porter chez moi Maintenant, rends-les-moi, ce sont les jumelles de mon père Je les ai trouvées, elles sont donc à moi Ton petit frère n'avait qu'à ne pas les perdre Qu'est-ce que tu as là ? Mais... tu as mon mouchoir ? Mon nom est écrit dessus, rends-le-moi Ah, je l'ai trouvé, il est donc à moi Non, je... tu... je... je... tu... tu as raison Je... je suis désolé, voilà tes jumelles Je t'en prie, ne le dis pas aux gens de la ville Tu vas voir, Laura, je vais m'en racheter Ce soir, lors de la fête, je ferai le plus grand numéro de ma carrière Donne-moi la fleur et le mouchoir J'irai moi-même porter la fleur à Clara la voyante Je savais qu'elle lui appartenait Ça va, ça va, c'est mon petit frère qui va être heureux Je vais tout de suite lui rendre les jumelles Pascal Je t'en prie, je suis déserté Musique de générique ...en t'approchant de celle-ci, puis en appuyant sur la barre espace. Musique de générique Regarde ce que je t'apporte, Lucas. Ce sont les jumelles. Mais maintenant, j'espère que tu comprends qu'il faut toujours demander la permission avant de prendre ce qui ne nous appartient pas. Tout ne finit pas toujours aussi bien. Oh, c'est super ! Merci, 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 Laura. J'irai les donner moi-même à papa et je vais lui raconter toute l'histoire. Merci, Laura. Je suis désolée de t'avoir entraînée là-dedans. Très bien, Laura. Tu as déjà illuminé une de mes faces. C'est merveilleux. Bonjour, papi. Oh ! C'est toi, Laura. Bonjour. Je dormais. Je... je suis bien content de le voir. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'il était temps de te raconter une aventure extraordinaire que j'ai vécue il y a bien longtemps. Est-ce que tu souhaites connaître mon histoire ? Bien sûr que oui, papi. Bien. D'abord, sache que personne ne m'a jamais cru. Des gens se sont même moqués de moi. Un jour, je prouverai bien que j'ai raison. C'est ce que je désire le plus. Je sais que toi, tu me croiras. Alors, voici. Il y a quelques années. Alors que j'escaladais une falaise, une petite fée est passée près de moi. Au moment où je l'ai vue, un coup de vent lui a fait perdre le contrôle de ses ailes. La fée est tombée dans la mer. Elle ne savait pas nager. J'ai tout de suite plongé pour lui porter secours. J'ai nagé à toute vitesse. Quand je suis arrivé près d'elle, elle s'est mise sur ma tête et nous sommes revenus, toujours à la nage, jusqu'au pied de la falaise. La petite fée s'est d'abord mise à tout sauter, puis elle m'a remercié simplement. Elle s'appelait Lumina. Elle m'a offert ce beau bracelet sans rien ajouter. Elle semblait pressée et Lumina s'est envolée. Je ne l'ai jamais vue. Ce bracelet est le seul souvenir de notre rencontre. Je suis maintenant bientôt vieux pour partir à sa recherche. Alors, Laura, aujourd'hui, je te donne le bracelet. Un jour, peut-être que toi, tu réussiras à prouver que les fées existent. Oh, merci, papy. Il est magnifique. Oh, non. Mais il y a quelque chose de gravé à l'intérieur du bracelet. Ça ressemble à un message secret. C'est écrit dans une langue très étrange. Il faut absolument faire traduire ce message. Au village, je connais la personne qui en serait capable. C'est Clara, la voyante. Va la voir. Elle acceptera sûrement de traduire le message pour nous. J'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite. J'y vais tout de suite. Bonjour, madame Clara. Mon grand-père aimerait bien que vous nous aidiez à traduire le message gravé dans ce bracelet. C'est écrit dans une drôle de langue. Avec plaisir, petite Laura. Mais d'abord, en échange, apporte-moi une plume exotique pour ma collection. Une plume exotique ? D'accord, madame Clara. Je reviens tout de suite. Une plume exotique. Une plume exotique. Le seul animal exotique que je connaisse, c'est Picot, mon perroquet. C'est écrit dans une plume exotique. C'est écrit dans une plume exotique. C'est écrit dans une plume exotique. Un appaut. Une cacahuète. Tiens, mon picot. Mais aussi, Laura. Tiens, une plume de picot. C'est écrit dans une plume exotique. C'est écrit dans une plume exotique. Bonjour, madame Clara. Tu peux entrer, ma petite Laura. Je suis disponible. Ah, Laura, tu as la plume exotique. Approche-toi et dépose-la sur le bord de ma table. Si tu me trouves une plume exotique, je traduirai l'inscription sur le bracelet de ton grand-père. Une plume exotique. Une plume exotique ? D'accord, madame Clara. Je reviens tout de suite. Ah, Laura, tu as la plume exotique. approche-toi et dépose-la sur le bord de ma table. Ah, Laura, tu as la plume exotique. approche-toi et dépose-la sur le bord de ma table. Maintenant, dépose-le bracelet sur le bord de ma table que je puisse lire le message. Merci, petite Laura. Ah, je vois déjà des choses. Écoute bien, voici ce que dit le message. Tout au bout d'une mine dangereuse, protégée d'une porte close, vivent nos fées généreuses qui veillent sur leurs trésors grandioses. Si tu lis ces mots gravés, c'est que tu possèdes la clé. Voilà ce que dit le message. Mais malheureusement, j'ignore totalement de quelle mine il s'agit. C'est tout ce que je peux voir. Voilà ton bracelet et la traduction du message. Merci beaucoup, madame Clara. Je vais montrer le message à mon grand-père. Il comprendra peut-être. Au revoir. ... 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 Clé ! Laura, c'est fantastique ! Tu vas pouvoir découvrir le monde des fées. Ton arrière-grand-père m'a parlé d'une vieille mine qui passait ici autrefois. Exactement à l'endroit où se trouve actuellement notre maison. Si tu cherches dans la cave, tu trouveras peut-être l'entrée de la vieille mine. Hé, Laura, s'il te plaît, rends-moi un service. Regarde dans le secrétaire. Tu trouveras la clé de la cave et une petite statuette. Si tu découvres le monde des fées, donne cette statuette à Lumina. Je l'ai sculptée moi-même en souvenir de notre rencontre. Sois prudente, Laura. La clé de la cave est la statuette de Lumina. Générique ... ... ... ... ... Un vieux bâton Mais la clé est là, par terre, derrière la grille Je pourrais peut-être l'atteindre avec un bâton De l'air souffle par cette ouverture Il doit sûrement y avoir une entrée derrière le meuble Peut-être qu'en m'appuyant très fort dessus, je réussirai à le déplacer Ce vieux chariot me bloque le passage Je devrais sauter dedans ? Qui sait ? Il est peut-être encore en état de marche Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour Laura, tu es la petite fille de Gabriel, je suis Lumina. Je suis très heureuse que tu aies trouvé notre monde. Bienvenue parmi nous. Bonjour Lumina, mais comment sais-tu qui je suis ? Ah, tu sais nous les fées, nous savons beaucoup de choses. D'ailleurs je sais que c'est toi qui as trouvé le diamant porte-bonheur. C'est moi qui l'avais perdu dans une grotte il y a quelques années. Mais garde-le, ce que tu fais pour l'illuminer est très bien. Tu le mérites amplement. Merci Lumina. Mon grand-père Gabriel te salue. J'ai quelque chose à t'offrir de sa part. C'est une petite statuette qu'il a sculptée en souvenir de votre rencontre. Oh ! Oh, merci ! Elle est splendide. Ton grand-père est un homme charmant et généreux. Moi aussi j'ai quelque chose pour ton grand-père. Voici une jolie boîte à musique. Tu la donneras à ton grand-père pour le remercier. Pour entendre sa musique, tu dois la certir de pierres précieuses. Visite la grotte, Laura. Tu trouveras six pierres précieuses. Sertis la boîte avec chacune de ces pierres. Tu n'as pas besoin de ramasser les pierres, car dans cette grotte, les pierres sont un peu magiques. Tu n'as qu'à sauter vers elles et elles iront tout droit dans le coffre. Quand tu auras terminé, Laura, reviens me voir. Sertis la boîte à la maison. Sertis la boîte à la maison. Super ! J'ai attrapé les six pierres. Je devrais montrer ça à Lumina ? Tu es formidable, Laura. Tu as trouvé les six pierres rapidement. Et ce n'était pas facile. Tu mérites vraiment le diamant porte-bonheur. Je ne m'étais pas trompée. Je ne m'étais pas trompée. Maintenant, nous pouvons écouter la musique. Ça aidera ton grand-père à prouver que les fées existent. Et aussi, à s'endormir dans le boudoir, même si je sais qu'il n'a pas besoin de musique pour ça. Et pour toi, Laura, je te donne cette petite baguette magique. Utilise-la dans chacune des pièces de ta maison. Je te laisse la surprise. Tu verras, elle est fantastique. Tu peux venir nous voir aussi souvent que tu le désires. Au revoir, Laura. Tu ne peux pas repartir par où tu es venue. Ce n'est qu'une entrée. Tu ne peux pas repartir par où tu es venue. Je ne savais pas que cet arbre était magique. Je ne sais qu'il n'y a pas par où tu es venue. Oh, que... que c'est beau. C'est magnifique. Je vais enfin pouvoir prouver aux gens que les fées existent. C'est extraordinaire. C'est magnifique. C'est fabuleux. Grandiose. C'est... C'est admirable. Nous sommes bien splendides. Bravo, Laura. Tu as illuminé une deuxième face. Bonjour, maman. Tu as l'air très occupée. Tu as bien raison, Laura. On m'a nommée organisatrice en chef de la fête pour le 700e anniversaire de notre ville. Et la fête est ce soir. J'ai vraiment beaucoup de travail. Je dois écrire les invitations et le discours inaugural. Super ! J'ai hâte d'entendre ça. Oh, et ta petite sœur va se réveiller bientôt. Je devrais veiller à ce qu'elle ne manque de rien. Avec tout ce travail, j'ignore si... Mais j'y pense. Laura, tu es bien assez sérieuse et digne de confiance pour prendre soin de ta petite sœur Élise. Est-ce que tu voudrais me rendre ce service ? Mais bien sûr, maman. Parfait. Merci, Laura. C'est très gentil de ta part. Oh ! Maintenant, je vais certainement pouvoir terminer à temps. Bon, je t'explique. Quand Élise pleure, c'est qu'elle désire quelque chose. Ce sera à toi de comprendre ce qu'elle veut. Tout ce qu'Élise peut te demander en pleurant se trouve sur l'étage de ta chambre. Quand tu lui as donné quelque chose, berce-la doucement. Si elle se calme, c'est que tu lui as donné exactement ce qu'il fallait. Est-ce que tu as compris ? Oui, j'ai tout compris. Bien. Ce sera bientôt l'heure de sa purée. Il n'y en a plus dans la cuisine. Tu devras t'en procurer en ville. Merci encore, Laura. Tu m'aides beaucoup. Et tu verras, ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'Élise désire. Ne t'en fais pas, maman. Je contrôle la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... Bonjour, madame Carmen. Je viens chercher de la purée pour ma petite sœur Élise. Bien sûr, Laura. Mais en échange de la purée, j'ai un service à te demander. Va me cueillir trois champignons dans la ville. Je n'en ai plus. Quand tu reviendras avec les trois champignons, tu choisiras dans les fruits et légumes celui que tu veux. Et j'en ferai la purée. C'est d'accord ? C'est d'accord. Un champignon. Et voilà un premier champignon. Plus que deux et j'aurai ma purée. ... ... ... ... ... ... Un champignon. J'ai trouvé un deuxième champignon. Il ne me reste qu'à Andini chez un troisième. ... Un champignon. Youpi ! J'ai trouvé les trois champignons. Et maintenant, chez Carmen. Il me faut cette purée. Élise doit avoir vraiment faim. ... ... ... ... ... ... ... ... Tu n'as pas trouvé mes trois champignons ? Cherche bien dans la ville. On en trouve à plusieurs endroits. Voilà, madame Carmen. J'ai vos trois champignons. Merci, Laura. Ils sont superbes. Tu peux choisir et me donner le fruit ou le légume avec lequel je ferai la purée pour Élise. Des pommes ! Ah ! Je vais faire une de ces purées avec ça. Hum ! Élise va se régaler. Voilà qui est fait. Tu verras. Élise va adorer la purée. Au revoir, Laura. Au revoir. Et merci beaucoup, madame Carmen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Encore des larmes. Je ne dérangerai pas maman avec ça. Je vais m'en occuper. Merci beaucoup, Laura. Sous-titrage ST' 501 Oh ! Tu avais soif, Élise ! Fais dodo ma petite Élise Eh bien, le biberon lui avait ouvert l'appétit. Fais dodo ma petite Élise Oui, 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 oui ! Ouf ! J'avais raison de changer sa couche. Tu te sens mieux maintenant, Élise ? Fais dodo ma petite Élise Oh ! C'est ça ! Tu voulais ton ourson, Élise ! Fais dodo ma petite Élise Ouf ! J'ai enfin réussi à l'endormir ! Elle est tellement belle quand elle dort avec son ourson Bon, maintenant je dois aller voir maman. Elle sera sûrement très contente d'apprendre que j'ai réussi Salut maman ! Ça y est ! J'ai réussi à endormir Élise ! Oh ! Merci beaucoup Laura ! Vraiment, tu m'impressionnes ! Je sais que c'est compliqué d'endormir Élise. Tu t'es montré très débrouillarde. Et grâce à toi, j'ai terminé d'écrire les invitations. Il ne me reste qu'à écrire le discours inaugural de la fête. J'aimerais bien que tu déposes les cinq invitations dans les boîtes aux lettres de la ville Quand tu reviendras, j'aurai quelque chose à te dire. C'est une surprise Ok maman, tu vas voir ? Je vais faire vite J'ai terminé ! J'ai terminé ! Et une première invitation postée Il ne m'en reste que quatre Et en voilà une deuxième Bon, ça va bien Plus que deux et toutes les invitations seront postées Ouf, Plutine Et voilà, c'est terminé J'ai posté les cinq invitations Je devrais l'annoncer à maman Sous-titrage ST' 501 Rebonjour maman J'ai posté les cinq invitations Laura, je suis fière de toi Tu es remarquable Lucas m'a dit comment tu as été gentille avec lui Tu es merveilleuse J'ai terminé le discours Et j'ai décidé Puisque tu es une jeune femme digne de confiance Que ce sera toi qui le lira ce soir Pour ouvrir les festivités Oh, merci maman Merci encore Laura de t'être occupée de ta petite sœur Ça m'a vraiment beaucoup aidée J'ai très hâte de t'entendre lire le discours ce soir J'ai maintenant trois faces d'illuminés Merci Laura Bonjour Rosalie Ça a l'air bon ce que tu prépares Merci Laura, merci Oh, ça sent bon Mais je n'y arriverai jamais Jamais Je dois terminer ce gâteau pour la fête de ce soir Mais j'ai complètement oublié de prendre les noix que Carmen m'avait promises Et je n'ai plus le temps d'aller les chercher en ville Je dois encore préparer la crème pâtissière et le glaçage Oh Laura, est-ce que tu veux bien m'aider ? D'accord Rosalie, je veux bien Ouf, ça me fera ça de moins à faire Merci Laura Fais vite s'il te plaît Carmen, la marchande de fruits, devrait avoir tout préparé Il ne me reste plus beaucoup de temps pour terminer le gâteau J'espère qu'elle a encore les noix Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Bonjour Madame Carmen, Rosalie m'envoie chercher les noix pour le gâteau de la fête ce soir Oui, oui, tout était prévu Heureusement d'ailleurs, c'est mon dernier sac Voilà Merci Madame Carmen, au revoir Sous-titrage ST' 501 Oh, flûte ! C'était le dernier sac de noix de Madame Carmen Je dois absolument rattraper les écureuils Bonjour Tio, c'est mon sac de noix que t'ont importé les écureuils J'allais porter les noix à Rosalie et elle en a besoin pour le gâteau de la fête Les écureuils m'ont volé le petit sac alors que je rentrais chez moi Comment ? Tu dis que mes écureuils t'ont volé le sac de noix ? Oh ! Et moi qui croyais bêtement qu'ils avaient appris à mettre les noix qu'ils cueillaient dans un sac Oh méchants écureuils ! Je vous ai dressé pour me rapporter les noix des arbres, pas pour voler celles des gens Vous me décevez beaucoup Je suis désolé, Laura Tiens, voici tes noix Toutes mes excuses, Laura C'est un peu ma faute J'ai dû dresser des écureuils pour m'apporter des noix C'est ce que je mange la plupart du temps Il y a tellement longtemps que je n'ai pas gagné assez d'argent pour me payer autre chose à manger Si vous voulez, Théo, je peux vous laisser mes noix ? Oh non, non, Laura C'est très gentil, mais je refuse Non ! Il y a bien assez de noix dans les arbres Pas besoin de prendre celles des autres N'est-ce pas, les écureuils ? Merci de ton offre généreuse, Laura Et je te présente encore mes excuses pour ce qui s'est passé Au revoir Au revoir, Théo Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Me revoilà, j'ai les noix Merci, j'ai les noix, alors tout va bien bien sûr Mais non, tout ne va pas bien Castor a renversé le lait, je n'ai plus de lait Je ne peux pas faire le gâteau sans lait Oh, mais qu'est-ce que je vais faire ? Oh, Castor, ne me refais jamais ça Je vais devoir nettoyer tout ce gâchis Je t'en prie, Laura, va me chercher du lait chez Bastien, le laitier D'accord, Rosalie, je vais faire vite Je t'en prie, si je t'en prie, je t'en prie, laitier Je t'en prie, toi, tu es trop bien sûr Sous-titrage ST' 501 Bonjour Monsieur Bastien, je viens chercher du lait pour Rosalie Elle fait le gâteau pour la fête de ce soir et nous n'avons plus de lait à la maison Ah bon ? Eh bien puisque c'est pour le gâteau de ce soir, je vais vous l'offrir cette bouteille Oui, mon dos ! Ah, ça t'en ai mal de dos, je n'en peux plus ! Bon, ma décision est prise, je vais engager quelqu'un J'ai vraiment besoin d'un employé Prends ceci Laura, c'est une offre d'emploi Si tu rencontres quelqu'un qui cherche du travail, donne-la lui D'accord Monsieur Bastien Merci Laura, je ne peux pas te donner de bouteilles de lait Je suis incapable de grimper dans mon camion Mais vas-y toi, grimpe, sors-toi Merci Monsieur Bastien, au revoir Hum, une bouteille de lait Merci Voilà Merci 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 Bonjour Théo, ça va comme vous voulez ? Bonjour Laura Je n'ai pas d'emploi mais je ne désespère pas Je sais qu'un jour j'en trouverai un et que je pourrai manger autre chose que des noix En attendant, j'ai toujours mes amis des écureuils Bonjour Laura Bonjour Théo, j'ai une surprise pour vous Qu'est-ce que... Mais... mais c'est... Mais c'est une offre d'emploi Pour travailler avec Bastien, le laitier Mais c'est merveilleux Laura Merci, merci mille fois Youpi ! Hourra ! Je vais travailler, je vais travailler Je vais enfin pouvoir m'acheter des vêtements neufs Et toute la nourriture que je veux Merci encore Laura Merci, merci Merci, merci. Merci, merci Italy Merci, merci à tous Je t'en prie, Laura, va me chercher du lait chez Bastien, le laitier D'accord, Rosalie, je vais faire vite Et voilà, Rosalie, j'ai une bouteille de lait C'est bien, Laura, merci beaucoup Grâce à toi, le gâteau sera prêt à temps et ce soir, toute la ville va se régaler Mais je ne dois pas chômer, il faut tout de même le cuire, ce gâteau Merci encore, Laura Excellent, Laura J'ai maintenant quatre faces d'illuminées Il n'en reste plus qu'une Sous-titrage ST' 501 Bonjour, papa Ah, c'est toi, Laura Tu m'as fait peur Je... je suis heureux de te voir J'ai... j'ai commis une grosse bêtise, Laura Ta mère m'avait demandé de lui rendre un service très important, mais j'ai tout oublié Nous nous sommes disputés, ça m'attriste beaucoup J'ai voulu me faire pardonner, mais... Oh, je suis tellement maladroit J'ai... Laura, est-ce que tu voudrais m'aider à résoudre mon problème ? Mais bien sûr, papa, je n'aime pas te voir triste Merci, Laura J'ai été un peu stupide Tu vas comprendre Pour que ta mère me pardonne, j'ai voulu lui envoyer un doux billet d'excuse J'ai attaché le billet à la corde d'un ballon Je croyais que son poids ferait descendre le ballon jusqu'à sa fenêtre J'espérais ensuite qu'elle détache le billet de la corde et qu'elle le lise Malheureusement, le vent a poussé le ballon vers la ville Oh, désolé, papa, mais je trouve ça un peu drôle C'est vrai que c'est un peu comique Mais il ne faudrait pas que le ballon tombe entre les mains d'une personne de la ville S'il te plaît, Laura, trouve mon ballon et reviens me voir D'ici là, j'espère que j'aurai une autre idée pour me faire pardonner Le biberon d'Elise Bonjour, Rosalie Bonjour, Laura J'ai vraiment hâte d'être à ce soir pour que vous goûtiez le bon gâteau que j'ai fait Il a l'air vraiment bon, le gâteau On ne touche pas, Laura Je sais que mon gâteau a l'air bon, mais c'est pour la fête de ce soir Ton grand-père aussi a tenté d'y goûter, le petit coquin Mais on ne me l'a fait pas D'accord, Rosalie Il est superbe, ton gâteau Il est superbe, ton gâteau C'est la lettre de papa Et hop ! Je l'ai attrapé Et j'ai la lettre maintenant C'est papa qui sera heureux d'apprendre ça Je vais lui annoncer la nouvelle C'est parti ! Bonjour Monsieur Bastien Tiens Laura, bonjour Bonjour Théo Bonjour Laura C'est une belle journée aujourd'hui C'est parti ! 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 Voilà papa ! J'ai récupéré ton billet d'excuse Oh ! Merci Laura ! Ouf ! J'avais tellement peur qu'il soit perdu Pendant que tu récupérais le billet J'ai eu une excellente idée J'aimerais que tu le fasses porter à ta maman Par un pigeon voyageur Je le ferai bien moi-même Mais je ne voudrais pas que ta mère me voie flâner dans les parages Un pigeon voyageur, il n'en existe qu'un aux alentours C'est papy qui l'a dressé il y a bien longtemps Quelque part dans la maison, tu trouveras un appau C'est un sifflet pour appeler les pigeons Quand tu l'auras, va à l'extérieur et appelle le pigeon Tu lui attacheras le billet autour du cou Et le pigeon s'envolera jusqu'à la fenêtre de Myriam Ok papa, j'espère que ça va fonctionner cette fois Sûrement ! Et on l'aura Lorsque le pigeon s'envolera vers la chambre de ta mère Je t'en prie, va vite la voir J'aimerais que tu me dises comment elle aura réagi Lorsque le pigeon s'envolera vers la chambre de ta mère Lorsque le pigeon s'envolera vers la chambre de ta mère J'ai réussi ! Maintenant, je peux lui attacher le billet autour du cou Allez pigeon, vole jusqu'à la chambre de ma mère Je t'en prie, va vite la chambre de ta mère C'est un pigeon voyageur ? Ma belle Myriam, je t'aime depuis de nombreuses années et encore aujourd'hui je ne cesse de t'aimer Je t'ai déçu en oubliant l'important service que tu voulais que je te rende C'était un oubli bête et je m'en excuse J'ai oublié par pure distraction et non parce que je ne pense pas à toi Je pense à toi et à notre amour chaque minute de ma vie Je t'en prie, pardonne-moi, Antoine Etais-tu en colère contre lui, maman ? Oh, tu étais là ! Oui, j'étais un peu en colère, c'est vrai, mais je ne lui en voulais plus Je l'aime tellement Je ne lui en veux plus, mais j'ai bien envie de m'amuser un peu à ses dépens Gentiment, il va s'en dire Laura, je vais avoir besoin de toi Nous allons l'obliger à se montrer encore plus romantique De toute façon, il adore ça Je vais lui écrire un mot pour exiger qu'il m'invite à danser comme au temps de nos fiançailles Je vais te le donner et tu seras la messagère Va vite porter le mot à ton père On verra bien quelle nouvelle folie il va inventer pour m'inviter Ce sont les vêtements de maman et papa Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Laura Antoine, je ne doute ni de ton amour ni de celui que j'ai pour toi Je te pardonne, oui, mais j'aimerais tant que nous célébrions notre amour comme au temps de nos fiançailles Invite-moi à danser, Myriam Bon, Myriam veut que je l'invite à danser Laura, une invitation à danser est une chose classique Je vais donc utiliser un moyen classique, un bouquet de fleurs Mais j'aimerais que ce soit des fleurs rares, des fleurs exotiques S'il te plaît, Laura, va chez la fleuriste et ramène-moi le plus beau bouquet de fleurs exotiques possible Pendant ce temps, je vais écrire un mot Quand tu reviendras, nous allons joindre le mot au bouquet et tu iras le lui porter Merci beaucoup de m'aider, Laura Tu es très gentille Ça va, papa Écris le mot, je vais faire vite, tu vas voir Oh, la robe de mariage de maman et un vieil uniforme Le grand coffre à souvenirs On y trouve des livres, des vieux bijoux et un chapeau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour Madame Marguerite Il me faudrait le plus beau bouquet de fleurs exotiques possible Mais bien sûr, Laura Je possède les plus belles fleurs exotiques qui soient Et ce sont mes préférées Seulement, je vais avoir besoin de ton aide Je n'ai plus d'eau dans mon arrosoir Si tu le veux bien, va remplir mon arrosoir Pendant ce temps, je vais semer les fleurs Quand tu reviendras, il ne nous restera plus qu'à les arroser Je ne sais rien que de ton aide, je vais devoir le plus beau bouquet de fleurs Et voilà, l'arrosoir est plein Et maintenant, chez Marguerite Voilà, Madame Marguerite, votre arrosoir est plein Merci, Laura, tu m'as rendu un fier service Maintenant, tu vas voir les magnifiques fleurs qui vont pousser Et elles poussent vite, ce sont des fleurs très rares Tu peux prendre les fleurs maintenant Ça te fera un bouquet superbe Au revoir, et merci encore d'avoir rempli mon arrosoir Musique 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 C'est parfait, Laura Oh, il est magnifique Voici le mot que j'ai écrit Porte tout ça à ta maman et reviens avec sa réponse Si tu ne reviens pas rapidement, je crois que je vais mourir d'anxiété Bonjour Laura Bonjour Maman Papa a quelque chose pour toi Montre-moi vite Je suis impatiente de voir ça Oh merci C'est un magnifique bouquet Ces fleurs sont merveilleuses Je ne les avais jamais vues Oh Il y a aussi une enveloppe Je t'invite à danser Myriam Mais pas n'importe quelle danse Nous avons dansé souvent, c'est vrai Mais je me souviens surtout d'une fois en particulier La valse d'ouverture de notre mariage Nous tournions et virevoltions Mais nous avions l'impression d'être figés Et tant nos regards étaient rivés l'un à l'autre C'est à cette valse que je te convie ce soir Je t'aime, Antoine Je me souviens de cette danse C'était merveilleux Je voulais m'amuser un peu à ses dépens Et voilà que je suis prise à mon propre jeu Ça ne rate jamais Il sait toujours comment m'émouvoir Bon, voilà que je suis nerveuse Pour lui dire que j'accepte J'ai une petite surprise Laura, si tu fouilles dans les tiroirs de ma chambre Tu trouveras une partition de musique Porte-la lui, il va comprendre Et merci pour tout, Laura Tu as été charmante C'est là où maman range ses lettres Et son journal personnel Oh, les bijoux de maman La partition de musique Sous-titrage Société Radio-Canada Maman m'a demandé de te remettre ceci Elle m'a dit que tu comprendrais Mais qu'est-ce que... Mais oui, c'est ça Elle accepte, elle accepte Ça, Laura, c'est la partition De la valse d'ouverture de notre mariage L'orchestre jouait cette valse Pendant que nous dansions devant tous les invités J'ignorais complètement Qu'elle avait conservé la partition Elle est encore plus romantique que moi Laura, merci pour tout ce que tu as fait pour moi Sans toi, je ne sais pas si je... Merci pour cette courte danse, Myriam Je préfère maintenant que nous cessions J'aimerais poursuivre cette valse Lors de la fête de la ville ce soir Je te ferai danser et tous nos amis Verront à quel point je t'aime C'est d'accord Je t'aime Merci encore, Laura Merci beaucoup Tu as été merveilleuse Bravo, Laura Tu as réussi à m'illuminer Tu es formidable Je suis maintenant ton porte-bonheur Tu fais de moi le diamant le plus heureux du monde Mais tu sais sûrement que pour être heureux Un porte-bonheur ne suffit pas Chacun doit veiller sur son propre bonheur Et sur celui des gens qui lui sont chers Comme tu l'as fait pour ta famille Et pour toi-même Si tu te souviens Je t'ai dit que lorsque les gens sont heureux Ils provoquent souvent de bien belles choses C'est l'heure de la fête au village Les gens t'y attendent Et tu verras comme ils sont heureux Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est moi qui ai eu cette idée Je me suis dit Ça serait bien que pour la fête On s'éclaire comme au temps de notre fondateur Dans ce temps-là Il n'y avait que des torches Croyez-moi Je vous l'avais dit Que les fées existent Regardez ce que Laura m'a rapporté De leur monde N'est-ce pas merveilleux ? C'est un cadeau d'une fée Que j'ai connue il y a bien longtemps Vous allez voir, M. Théo C'est ma fille Laura Qui va lire le discours Pour ouvrir les festivités Laissez-moi vous dire, Mme Myriam Que votre fille Est la plus charmante que je connaisse Et que je... Mme Carmen Avec vos noix Je vous ai concocté Un de ces gâteaux Ouf ! Vous m'en donnerez des nouvelles Hier, dans ma boule de cristal J'ai vu des fées Je vous jure Trois avec des ailes Mes amis Il y a 700 ans Le chevalier Hype Représenté par notre belle statue Fondait cette ville Aujourd'hui C'est à la lumière des torches Comme à son époque Que nous célébrerons cet anniversaire Notre ville est magnifique aujourd'hui Comme toujours Et c'est grâce aux gens qui l'habitent Chacun de vous contribue à la prospérité De notre belle ville La nuit est superbe Et le temps est doux Il ne servirait à rien De prolonger ce discours Puisque nous avons tous envie De faire la fête Alors Je déclare dès maintenant Les festivités du 700e anniversaire Ouvertes Pip 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 Hourra ! Pip 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 Hourra ! Sous-titrage ST' 501 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 Décidez de changer l'apparence de la pièce dans laquelle tu te trouves, et ce, aussi souvent que tu le veux. Utilise les flèches de gauche et de droite pour sélectionner la chose que tu désires changer. Ensuite, serre-toi des flèches du haut et du bas pour choisir la nouvelle couleur ou le nouveau motif. Souviens-toi, quand tu veux annuler tes changements, sélectionne Retour et appuie sur la flèche du haut. Fais la même chose avec Kitty pour sortir de ce menu. Amen. Grâce à la baguette magique, tu peux décider de changer l'apparence de la pièce dans laquelle tu te trouves, et ce, aussi souvent que tu le veux. Utilise les flèches de gauche et de droite pour sélectionner la chose que tu désires changer. Ensuite, serre-toi des flèches du haut et du bas pour choisir la nouvelle couleur ou le nouveau motif. Souviens-toi, quand tu veux annuler tes changements, sélectionne Retour et appuie sur la flèche du haut. Fais la même chose avec Kitty pour sortir de ce menu. Amuse-toi bien ! Bonjour, Laura ! Je suis tellement content. Quelle belle journée ! Quelle belle journée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Grâce à la baguette magique, tu peux décider de changer l'apparence de la pièce dans laquelle tu te trouves, et ce... Grâce à la baguette magique, tu peux décider de changer l'apparence de la pièce dans la... Grâce à la baguette magique, tu peux décider de changer l'apparence de la pièce dans laquelle tu te trouves... Retour au jeu Allez au menu principal Jouer Rejouer l'introduction Option Quitter le jeu Désires-tu vraiment quitter le jeu ? Eh bien, au revoir ! Reviens vite !